Musique Bonjour à tous chers mortels c'est Dragmer et nous nous retrouvons pour la dernière partie De l'achat du mois de janvier Oui j'avais beaucoup de choses à faire en termes d'achat Donc voilà là c'est vraiment la dernière partie pour le mois de janvier Allez on attaque normalement je devrais pouvoir tout faire sans problème Darling in the Frank 4ème, 5ème et 6ème édition collector si je ne dis pas de bêtises Édition spéciale de Darling in the Frank Donc là ils sont tous filmés donc je ne vais pas pouvoir vous montrer d'extrait trop pour celui-là Sauf lui qui n'est pas emballé Donc Darling in the Frank un endroit où en gros des enfants vont, enfin des adolescents Vont être en partenariat avec une autre personne du même, enfin du sexe différent Dans des machines afin de combattre des sortes de créatures qui attaquent leur bonne petite ville Voilà ça c'est grosso modo le speech De base je n'en raconte pas plus parce que pour le coup je sais que c'est une adaptation Parce que l'auteur c'est ce, enfin là ce seul dessinateur ou auteur je ne sais plus C'est celui qui a fait Ayakashi Triangle et les Toolevrou par exemple Et que là il a fait un peu à sa sauce Je regarde un petit peu l'anime pour voir ce que ça vaut Et je ne sais plus si c'est tiré d'un roman ou pas Et du coup dans l'édition spéciale nous avons le manga Et nous avons ceci qui est un porte téléphone Très sympa, c'est juste pour ça je l'ai pris vraiment Exclusivement pour ça que j'ai pris cette édition spéciale C'est pas souvent qu'on a des beaux petits trucs dans ce style Donc j'avais envie, j'avais envie d'en prendre Nous avons Darwin Incident, deuxième et troisième tome série Que j'ai parlé il n'y a pas longtemps et que je trouve vraiment exceptionnel Je la trouve super bien Plein de sujets qui sont vraiment mis très bien en avant, en haut Nous suivons un mix entre un humain et un chimpanzé Donc un humain Z, si je ne dis pas de bêtises Qui va se retrouver à essayer de vivre sa vie de tous les jours Dans ce monde qui est le nôtre Sauf que ce monde qui est le nôtre est un petit peu très con sur pas mal de choses Et du coup il va vite s'en rendre compte C'est une histoire qui est vachement cool Et qui parle vraiment de plein de sujets différents En franchement c'est une série que je vous conseille énormément C'est une très bonne découverte Là donc les deux et trois Minogra, donc ça c'est le seul lac novel que je lis actuellement J'aimerais bien en lire d'autres pour le coup C'est vrai que je ne lis pas beaucoup de romans Tout ça, là j'ai Les Seigneurs des Anneaux, tout ça Mais je ne les ai pas encore lus Ma chérie a pris la belle version de Harry Potter C'est pareil, j'aimerais bien la lire pour en apprendre plus Donc voilà, là c'est l'histoire d'un jeune homme Qui était hospitalisé quasiment toute sa vie Et son seul plaisir c'était un jeu de gestion heroic fantasy Et à sa mort il va se réincarner dans ce fameux monde Et il va se retrouver à devoir gérer des trucs qu'il connaissait Quand il était encore vivant Donc notamment créer des bâtiments Un peu à la Warcraft, les trucs du genre Vraiment le truc stratégique bien posé Et il va se retrouver à gérer des elfes noirs Et c'est très sympa, c'est vraiment très très cool Donc là j'ai rien à vous montrer, c'est un roman Mon destin entre les mains des femmes C'est une série que je surkiffe d'une force Déjà l'anime j'ai adoré J'ai même pété un cap sur cet anime Parce qu'en fait à chaque fois qu'un épisode sortait J'étais en mode putain je veux la suite Je veux la suite, je veux la suite, je veux la suite, je veux la suite Là ça y est, on a le manga qui est sorti en France Je ne m'attendais même pas que ça sorte en France tout de suite Mais je suis extrêmement content du coup C'est l'histoire d'un jeune homme qui est mort Et qui est réincarné dans un otome game Donc c'est des trucs vraiment, vous savez les jeux de drag C'est la grande mode en ce moment On a le isekai maintenant, on a le isekai otome C'est un truc qui est vraiment, qui est la grosse mode en ce moment je trouve Et du coup voilà, dans ce monde ce sont les femmes qui dominent totalement Et notre cher héros va essayer tout simplement De rester discret, de rester dans son coin Ne pas se faire voir, ne pas se faire mettre en avant Mais en fait il va se passer tout l'inverse Puisque malgré lui il va se retrouver à affronter les princes Et trucs du genre Donc même s'il ne le voulait pas Il va être mis sur le devant de la scène Et c'est une série qui est juste exceptionnelle Si vous la connaissez pas, allez-y, foncez sans hésitation Elle est vraiment trop bien Genesis, 6ème tome, pareil ça j'adore cette série là C'est un des assistants de Berserk de ce que j'ai compris Et c'est dans la même lignée des Cages of Eden C'est rigole, je me surkiffe Que j'adore, que je vous conseille également Et là en gros on suit plusieurs étudiants qui étaient partis en randonnée Pour faire de l'escalade, la marche, tout ça Qui vont se retrouver à aller dans une grotte Et la grotte va les amener dans l'époque des hommes de Cro-Magnon Et ils vont se retrouver vraiment à l'air avec les petits gratants de sabre Les mammouths, tous les trucs du genre Et essayer du coup de comprendre qu'est-ce qu'ils flichent là Et surtout survivre Parce que ça rappelle ça le but Ils sont vraiment à l'âge de pierre Donc la survie avant tout Et par encore une fois c'est génial Les amants sacrifiés C'est une série que j'ai acheté En fait j'adore l'auteur J'adore l'auteur, je trouve qu'il fait des séries super Mais j'étais un peu réticent en mode Est-ce que je vais aimer tout ça ? Finalement oui j'ai bien aimé Trahir son pays ou protéger son mari Et le destin d'une japonaise hors normes Prise dans les tumultes de la seconde guerre mondiale Dans les années 40 Aux portes de la guerre Le Japon s'enfonce dans la dictature Et ferme ses frontières Dans ce contexte L'entreprise de commerce international Fukiara Peine à maintenir son activité Son président Le charismatique Yusaku Décide de chercher de nouveaux canaux d'approvisionnement En Manchurie Province du nord de la Chine Passé sous la coupe japonaise Et présenté comme une terre d'abondance Malgré l'inquiétude de sa femme Satoki Il embarque dans un voyage de plusieurs mois Avec son neveu Fumio A leur retour Satoko sent un changement Pire L'odeur du secret Fumio s'éloigne brusquement Et Yusaku annonce à son épouse Qu'il compte arranger leur départ Aux Etats-Unis Ennemis en puissance du Japon Que leur est-il arrivé Durant leur excursion en terrain conquis Après l'horreur dans Hideout Et le western dans Greenwood Le talentueux Masamumi Kakizaki S'attelle à la romance historique Dans cette magnifique adaptation Du film de Kyoshi Kurosawa Et c'est une vraie petite merveille C'est très dommage d'ailleurs Que ce soit que en deux tomes Parce que c'est le genre de truc Qui mériterait d'être beaucoup plus approfondi De beaucoup plus détaillé en fait Parce que je me doute Que l'histoire est bien plus complexe que ça Et c'est vraiment super Je vous le conseille Le roi des monts et moi Et nos dix enfants Vous voyez j'avais parlé Que j'avais acheté le 4-5 Et du coup j'avais juste oublié De vous présenter le troisième Donc je n'en parle pas plus J'ai déjà parlé de ça la dernière fois Alors Nina du Royaume aux étoiles Le quatrième à cinquième tome D'ailleurs Chewie a acheté le cinquième Il n'y a pas longtemps Elle est très fan de la série Et moi également Mais c'est moi qui lui ai fait découvrir quand même Donc Nina du Royaume aux étoiles Une série qui est très peu connue Mais qui est juste sublime En gros on suit une jeune fille Qui était dans les bas quartiers Et qui va se faire vendre Par ses seules amies En tant qu'esclave Si on peut dire ça comme ça Et elle va se retrouver A devoir prendre la place D'une princesse qui est morte Voilà Elle va devoir jouer son rôle En apprenant les bonnes manières De la cour Comment discuter avec la noblesse Ce genre de trucs là Et c'est une série qui est vraiment Très 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 sympa Je pensais pas autant accrocher Mais voilà C'est le genre de petit manga Qui est malheureusement Oublié de tout C'est pas du tout connu Mais pourtant Qui est juste incroyable Le bon environ Donc voilà Encore une fois Je vous le conseille Voilà J'en prends plein d'un coup Comme ça c'est fait Threadzone Tome 1 et 2 Et malheureusement terminé en 2 tomes J'ai lu les 2 tomes C'est une bonne série Mais ça aurait mérité plus que 2 tomes Un dangereux psychopathe Partage d'horribles vidéos De ses crimes Et il me ressemble Comme deux gouttes d'eau Kano Shina Est un programmeur de génie A la renommée mondiale Un jour alors qu'il rentre chez lui Il se fait agresser dans la rue Par des badauds Qu'il appelle Bakuro Il se met alors à la recherche De cette personne Et découvre qu'il pourrait s'agir De son frère jumeau Tant la recevance est flagrante Pire encore Bakuro utilise Les tréfonds du web Pour streamer Les crimes qu'il commet Alors que Kango Se retrouve pris dans Une Imbroglio En fait sur le truc Ils ont transformé les géos Des trucs genre en neuf Donc ça fait bizarre Donc ils ont fait des codes informatiques Et tentent de clamer son innocence Les vidéos de Bakuro Entament une spirale De violence Infernale Une série Encore une fois Qui avait un énorme potentiel Qui est pas mauvais Qui est très sympa Mais malheureusement Qui n'est pas fini C'est Vega Qui s'est occupé de ça Vega que je n'apprécie Plus du tout Back from hell Troisième tome J'en ai parlé il y a pas longtemps Donc je fais un résumé très rapide Un sage et une héroïne Qui ont sauvé le monde Et qui vont se faire trahir Par leur pays Parce qu'ils sont considérés Trop puissants Donc ils vont se faire balancer Dans un fossé Rempli de monstres De miams Tout ça Et qui va les buter Et il y a le sage Qui va revenir à la vie Sous la forme d'une niche Et du coup Qui va se venger De l'humanité C'est une super belle histoire Enfin belle c'est un grand mot Mais c'est une histoire Qui est vraiment très très cool Je suis à fond dedans Les promeneuses de l'apocalypse Deuxième tome Et je suis deg De pas en voir le troisième tome Parce que c'est une série Encore une fois Que j'apprécie énormément En gros on suit Deux jeunes filles Qui se retrouvent A se balader Dans un Japon Enfin c'est oui Le Japon Qui est en mode apocalypse Un peu à l'aise De l'Ast of Us Et Qui vont tout simplement Essayer d'aller A droite à gauche En cherchant Des endroits Qui connaissent Via des photos Des trucs du genre J'en ai parlé en vidéo C'est Au début J'étais un petit peu Pareil un peu mitigé En mode Est-ce que ça va vraiment Falloir le coup Et finalement Oui Ça vaut réellement le coup Allez-y C'est une bonne petite découverte Franchement C'est encore une fois C'est le genre d'oeuvre Qu'on ne pense pas Que ça va plaire à ce point là Et franchement Moi j'adore Shitsuki level up Alors ça j'aime bien Il y a déjà un anime Qui est prévu Je crois que ça sert En avril l'anime Parce que je suis moche C'est pour cette unique raison Que Yuya Tenjo Subit de violentes brimades Depuis sa plus tendre enfance Sa vie va pourtant Basculer le jour Où il découvre L'existence D'un mystérieux portail Une fois la porte franchie Le jeune adolescent Se retrouve propulsé Dans un monde Où la magie existe C'est le début D'une grande aventure Pleine de combats Et de fantaisie Encore une fois Découverte très sympa Parce qu'au début J'ai eu du mal à lire J'avais du mal à mettre dedans En fait j'ai feuilleté J'étais pas Je sais pas J'arrivais pas à me mettre dedans Et au fur et à mesure De la lecture Bah j'ai bien aimé Franchement encore une fois Très sympa Alors réincarné Dans un autre monde Nous avons le 6 et 7 J'arrête pas d'en parler Cette série là Donc encore une fois Je fais un résumé très rapide Nous avons un jeune homme Qui est réincarné Dans un autre monde Qui va se retrouver Avec des capacités Totalement pétées Enfin surtout des statistiques Et tout pétées Voilà je résume à ça Parce qu'il n'y a pas grand chose A dire dessus C'est une série qui est très cool Qui se lit très bien Mais il n'y a pas grand chose A dire C'est vraiment du Isekai Complètement pété Tout simplement Hop je prends la dernière pile La dernière pile Ça c'est le fond Ayakashi Triangle C'est pareil J'en ai parlé il y a pas longtemps Donc je ne vais pas en parler Plus que ça Un exorciste Qui va devoir protéger Une fille Qui est considérée Limite comme une divinité Parce qu'elle a un pouvoir Extraordinaire Donc c'est par l'auteur De Toulouvrou Donc très bonne série Et d'ailleurs je vous conseille Toulouvrou C'est du Pansu en puissance Je vous préviens Eroskill Achat en ligne Alors ça c'est pareil C'est une découverte de malade Je pense que très peu de gens Connaissent Il y a l'animé Qui sort en ce moment Peut-être que l'animé Aide un peu plus A mettre en avant cette série Mais c'est vraiment juste Génial C'est le genre de petite pépite Vous savez souvent on dit Ah il y a plein Les gros mangas Tout ça C'est trop bien Mais moi j'ai une grosse J'ai une énorme préférence Pour les petites perles Comme ça Qui te font vraiment voyager Et s'éclater encore plus Mais là lui c'est un très bon exemple En gros c'est une personne Qui a été invoquée Dans un autre monde Avec d'autres personnes Qui vont tous avoir Des pouvoirs très balèzes Sauf lui Lui le seul pouvoir Qu'il va avoir C'est l'achat en ligne Mais littéralement Genre il va avoir Une implication Amazon Voilà Et il peut acheter Tout ce qu'il veut dedans Des produits managés Des trucs de cuisine De la bouffe Des boissons Ce genre de trucs là Et du coup Il va faire la connaissance De divers personnes Et notamment Deux familiers Qui vont lui permettre Justement D'avoir une très bonne puissance Et c'est une série Qui est drôle Et sans tout Des personnages Très attachants By the grace of the god J'en ai parlé Il n'y a pas longtemps Je ne sais plus Je crois que j'ai Oui si je ne dis pas de bêtises J'ai fait une vidéo dessus Grâce à l'intervention De trois divinités Ryuma Takebashi Un employé japonais ordinaire Se retrouve réincarné Après sa mort Dans le monde étrange De Seifal Redevenu un jeune garçon Il décide de vivre En ermite dans la forêt De se consacrer à l'étude Des slimes De petites créatures rondes Des vents Tout ce qu'il trouve Pour Ryuma C'est le début D'une nouvelle vie Calme et paisible Dans ce monde de fantasy Entouré de ses slimes Aux capacités insoupçonnées C'est Rick qui est très sympa Et je crois que Oui j'en ai parlé Il n'y a pas longtemps Donc du coup Je n'en dis pas plus The Eminence in Shadow C'est pareil J'en ai parlé Il n'y a pas longtemps Donc je ne vais pas Dire grand chose là dessus C'est quelqu'un Qui est incarné Dans un autre monde Et qui va se faire passer Pour le vilain Michant mystérieux Voilà C'est tout ce que j'ai à dire Sur la série Mais c'est exceptionnel Je me tente A voir l'animé Pour le coup Ruby the world Je ne savais pas Si j'allais aimer Mais finalement Ça va Dans un monde dévasté Des chasseurs se livrent A une compétition féroce Pour récupérer des reliques De la ruine De les civilisations passées Akira un garçon vivant Dans le taudis Décide de s'aventurer Dans un vestige De vieux monde Au péril de sa vie Il y rencontre Alpha Une femme aussi ravissante Que mystérieuse Et que lui seul Semble voir Cet dernier propose De lui prêter main forte A condition qu'il accepte De conquérir des ruines Extrêmement dangereuses Le début d'une papitante Aventure d'action Post-apocalyptique A sonné Et encore une fois Découverte assez sympa Je ne savais pas Ce que ça allait donner Mais je suis plutôt bien dedans J'ai bien aimé Alors The Holy Boy of Girl Chris Oui Eris Holy Girl Eris Excusez-moi J'ai très mal prononcé Je ne l'ai pas encore lu Mais j'ai hâte de le lire Celui-là Du côté Connie Fille du Vicom Physique banale Dont la devise Est l'honnêteté avant tout De l'autre Scarlett Castiel Génie du mal Condamnée à mort Dix ans plus tôt L'heure imparable rencontre Lors d'un bal Marque le point de départ D'une enquête A travers différentes époques Afin d'inventer Une conspiration A l'ampleur insoupçonnée Les deux femmes Vont devoir Surmonter leurs différences Et développer Une vraie relation de confiance Cette aventure humaine Se déroule dans L'univers cruel Et haut en couleur De la haute noblesse Ajoutez ici Du mystère Du suspense Et un soupçon De comédie romantique Et vous obtenez Un récit palpitant Pas encore lu Mais ma chère et tendre L'a beaucoup apprécié La même acheté Le deuxième tome Avant que j'aie lu Avant que j'ai eu le temps De lire le premier Comme quoi Ça a l'air de lui le plaire Et bien je pense que je dirai Alors Les chroniques De la guerre Lodos La couronne du serment J'ai commencé J'ai un peu de mal A mettre dedans Celui-là On verra si ça s'améliore Au fur et à mesure Mais j'ai vraiment du mal A mettre dedans La légende La légende du chevalier De Lodos Est à nouveau En marche Cent ans Se sont écoulés Depuis l'histoire De Lodos L'île maudite Lodos Est en paix Grâce à la couronne Du serment Mais l'héritier Du trône de Flamme Qui a pour ambition D'unifier l'île A rompu Les traités inviolables Et la guerre Est sur le point D'éclater A nouveau L'île Et le quatrième prince De Marmot Essaie d'obtenir L'aide De la Vierge Ertanelle Pour lutter contre Flamme Mais quand l'île Un prince né En ce temps Tourmenté Et Deadly La légendaire Haute Elf Se rencontre C'est le début D'une nouvelle aventure Et la naissance D'un nouveau chevalier De Lodos J'ai pas encore tout lu Pour celui-là J'avoue que je me tâte Un peu Enfin si je vais le continuer C'est clair et net Je vais le continuer Mais je me tâte A me dire Est-ce que ça va me plaire Ou pas I'm standing One million lives J'arrête pas d'en parler J'en ai parlé Y'a pas longtemps Là c'est le huitième tome Qui me manquait Donc encore une fois Je ne vais pas en parler Plus que ça Puisque j'en ai parlé Encore une fois J'en ai parlé Plein de fois C'est juste Plusieurs personnes Qui vont se retrouver Dans un univers parallèle A devoir survivre En effectuant des missions Tout simplement Shein Life In a different world Encore une fois Une belle petite découverte Que malheureusement Trop peu de gens connaissent Donc ça Ça mériterait un anime Largement On suit un jeune homme Qui est réincarné Dans notre monde J'ai l'impression De dire ça tout le temps C'est vrai que Je lis beaucoup D'Isekai Excusez moi Le dernier C'est encore D'Isekai Donc il est réincarné Dans un autre monde Et qui va se retrouver En mode Bah ouais En fait on a réincarné Un mec Qui a pas des statistiques Très bien En fait ils ont appelé Deux personnes Donc lui Il a des statistiques Très pourries Enfin très classiques Et l'autre A des statistiques De héros Vraiment balèze Donc lui Ils vont lui dire Bah casse toi Voilà on donne un peu d'argent Et barre toi Et en fait on va se rendre compte Qu'en passant de niveau Donc juste le niveau 2 Il a des statistiques Infinies Donc ça le rend totalement pété Et il va du coup Être en terrain neutre A pas vouloir se battre Contre le royaume Mais pas vouloir se battre Contre les démons Il va juste vouloir faire Sa petite vie Mais bien évidemment Ça ne va pas être Si simple que ça Donc encore une fois Une série très très sympa Et on finit Avec un de mes best manga Et je suis triste Parce que On a rattrapé le Japon Et alors c'est bien Mais Anan De vouloir rattraper Le plus vite possible Pour faire le plus de ventes Parce que c'est clairement ça C'est une question de vente On va pas se le cacher C'est juste pour revendre à gogo Sauf que notre portefeuille Il morfle Et c'est surtout pour aussi Monopoliser le marché A mon avis Mais bon moi J'étais un peu content J'avoue pour Irony's Fantasy World Parce que j'adore cette série là Et du coup Je suis content De pouvoir la lire Mais le problème C'est que maintenant Je vais devoir attendre Et ça Ça me fait mal au cul C'est vert Du coup S'il y a un like novel de ça Qui sort en français Je l'achète Ah ça c'est sans hésitation Je l'achète Je vous ai dit Je sais pas trop Qu'est-ce que je vais prendre En autre like novel Parce que pour l'instant Je viens dans l'Ikain Mais alors oui C'est forcément tiré Dans la like novel Je le prends Il y a l'anime J'ai pas encore vu l'anime Parce que je veux Je veux pas me faire spoiler Les trucs qu'il y a pas Alors c'est une série Que je surkiffe Je pense que vous l'avez compris Vu comment j'en parle Depuis quelques secondes là On suit un jeune homme Qui s'est réincarné Dans un autre monde Avec des trucs Plutôt classiques En fait il va avoir Quelques statistiques Pas trop mal Tout ça Mais il est loin D'être pété La seule chose Un peu abusée Qu'il va avoir C'est une épée Qui permet de récupérer De la vie et du mana En tapant son adversaire C'est un certain pourcentage Donc c'est une genre d'arme Qui est assez connue Dans les mémoires RPG Donc c'est pas totalement pété Mais c'est sacrément pratique Et c'est une épée Qui a un bon niveau Au début Mais qui va l'avoir Beaucoup moins après Donc voilà Disons qu'il a un bon avantage De départ Mais ça s'arrête là Le reste du temps Il va devoir s'entraîner sévère Et du coup Il va essayer aussi De se créer son arène Mais c'est super bien foutu Alors bien sûr C'est à la limite du hentai On a du sexe Tout ça Mais ce n'est pas montré Entièrement Mais par contre La série Qu'est-ce qu'elle est bien Qu'est-ce qu'elle est géniale Lisez-la Franchement Dans tout ce que je vous ai présenté Ça c'est exceptionnel Il y en a d'autres Qui sont super cool Mais ça c'est exceptionnel Donc voilà C'était tout pour les achats C'était Dragmar Et je vous dis A la prochaine Chers mortels Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada